Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer nos exhortations différemment. Il y a un petit sketch qui m'a vraiment plu et que j'aimerais partager avec vous. Comme c'est en anglais et je pense qu'en yoruba aussi. Je vais traduire pour... Je ne vais pas traduire mot par mot, mais je vais donner le sens de la vidéo. J'espère que vous serez bénis. Et ce sketch, c'est fait par M.F. Mountain Zion Ministry avec le général Ovesté, docteur Olekouya. C'est un nom merveilleux. Je veux dire que c'est le fer qui aiguise le fer. Vraiment, avec lui, la prière. La prière. Bon, on va commencer. Je vais mettre et puis en même temps, je vais vous donner ce qu'il est en train de dire. J'espère que vous serez bénis au nom de Jésus Christ. N'écoutez pas les musées qui sont au fond. Prenez seulement pardon. Je dis que cette fois-ci là, je ne cherche plus les trucs. Non, je fais, je fais. Bon, il vaut. Bon, on y va. Bon, on y va. C'est l'histoire d'un monsieur qui est mort et qui avait trois femmes. Et lorsqu'il est mort, il y avait la plus petite des femmes qui priait à Montaigne Zion Ministry. Et le docteur le criait en train de donner le témoignage. On continue. Et lorsque le monsieur est mort, la famille est devenue, s'est fâchée en fait. Et ils ont amené les trois femmes au chien, c'est-à-dire chez les féticheurs. On continue. On continue. On continue. Ils sont en train de dire, lorsqu'ils sont arrivés chez le marabout, ils ont dit, si la personne a tué le mari, on va voir cette personne. La première femme a parlé, le marabout n'a rien dit, la deuxième femme a parlé, le marabout n'a rien dit, la troisième femme qui est chrétienne, c'est-à-dire qui est dans le ministère de Docteur Olokuya, lorsque elle a parlé, le marabout a dit c'est elle qui a tué, donc la chrétienne, c'est elle qui a tué l'époux. Donc vous avez pu voir, quand ils ont dit que c'est elle qui a tué, après qu'est-ce qu'ils ont fait, ils l'ont amené, ils ont commencé à lui faire des rituels. Et elle, retournée, elle est partie chez le Docteur Olokuya, chez son pasteur, pour expliquer la situation. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Elle a prié. Lorsqu'elle est partie chez le pasteur, elle a dit au pasteur que regardez ce qui s'est passé, on m'accuse d'avoir tué mon mari, voilà, on m'a fait des rituels comme ça, comme ça. Le pasteur a dit, ok, prends-t-elle prière, va prier, toute la nuit, elle a gené la prière, et le matin quand il se réveille, il voit que la première femme commence à se comporter bizarrement, comme une petite folle en fait. Voilà comment la première femme a commencé à dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi qui ai tué, c'est moi qui a fait en sorte que le prêtre marabout puisse dire que c'est elle qui a tué le mari. La dernière femme, ok, c'était pas elle. Voilà comment elle a commencé à se comporter comme une folle. Elle a commencé à enlever les jambes. Voilà. Toute puissance. Toute puissance. Et la prière que le docteur, le Koryadon, il dit, toute puissance qui veut te disgracer, qui veut t'humilier, qui veut te frustrer, que cette puissance soit détruite, cette puissance soit frustrée à son tour dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, tu peux passer dans une situation où il y a des choses que tu n'as pas faites, on t'accuse, il y a des choses que tu n'as pas dit, on t'accuse, il y a des choses que tu n'as même pas pensées, on t'accuse. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont mieux placées pour te connaître mieux que toi-même. Tu es même étonné. Mais il y a la puissance dans la prière, il y a la puissance dans la déclaration, il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à négliger. Beaucoup de personnes, comment on appelle ça, et puis il y a une chose que je voulais vous montrer. Lorsque la femme a eu la situation, directement elle est allée voir le pasteur. Le pasteur lui a dit d'aller prier et jeûner. Bien aimé, évitez souvent les gens qui vont vous dire, oh, va dormir, moi-même je vais rester et prier. Tu es la seule personne qui est bien apte à parler de ton problème à Dieu. C'est vrai que le pasteur peut te soutenir, la soeur en Christ peut te soutenir, l'offreur en Christ peut te soutenir. Mais ne soyons pas paresseux spirituellement. On t'a dit, va prier comme ça. Toi, tu veux que c'est l'autre qui prie à ta place. Toi, tu es seulement là, tu dors. Vous voyez ce qu'elle a fait. On a bien montré comment elle a commencé à prier. Elle-même, elle a prié, prié, prié. Et Dieu a révélé qui était la personne derrière toutes ces choses. Parfois, Dieu ne révèle pas ce qui est derrière toi. Parce que toi, tu attends. On attend, oh, pasteur, ou soeur. Dieu a dit quoi? Dieu peut te parler. Dieu peut manifester au travers de ta prière. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que, oh non, moi, Dieu ne m'entend pas. Non, tu es sa créature. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu te connaît individuellement. Ne pense pas que, oh, c'est parce que moi, j'ai... Non, nous sommes sauvés par la grâce au travers de la foi. Et la foi en Dieu, par sa grâce, vient, on dit, n'ayez pas peur de nous approcher au trône de grâce. Nous ne parlons pas de Jésus parce que nous sommes mieux que quiconque. Nous parlons de Jésus à cause de sa grâce et de sa miséricorde pour notre vie. Si Dieu a fait miséricorde à l'autre, il peut aussi faire miséricorde selon la situation que tu es en train de vivre en ce moment. On continue par la prière du docteur Olekouya. Amen. Amen. Bonhomme, on est là. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.